Peut-être un jour par mes gardes, il vous est arrivé de faire tomber de l'eau sur une plaque chauffante allumée. Votre esprit curieux vous a poussé à regarder l'eau se faire vaporiser par la plaque. Si celle-ci était assez chaude, vous avez sûrement été témoin d'un phénomène qui aurait pu faire passer plus d'un pour un sorcier au Moyen-Âge. Vous voyez de quoi je parle ? Non ? Alors bienvenue dans la Minute scientifique consacrée à l'effet Leidenfrost. L'effet Leidenfrost a été formellement décrit en 1756 par Johann Gottlob Leidenfrost, bien qu'observé 20 ans plus tôt par Hermann Boerhafe. Pour comprendre cet effet, on va d'abord s'intéresser à la califaction. Prenons un liquide. Il possède une température d'ébullition. Si le liquide rentre en contact avec une surface à une température supérieure à celle d'ébullition, la région au contact va alors s'évaporer. La face gazeuse qui apparaît va alors isoler la surface chaude du reste du liquide. Cet effet qui se coule d'isoler est la califaction. L'effet Leidenfrost est un cas particulier. C'est la califaction d'une goutte d'eau sur une surface chauffante. La face gazeuse va supporter, isoler la goutte et aura pour effet d'augmenter considérablement sa durée de vie. La température ou la durée de vie maximale est logiquement appelée la température de Leidenfrost. La majorité du temps, c'est un phénomène contre-productif. Par exemple, durant la trempe des métaux, on cherche une descente rapide en température et la califaction va nous gêner. La solution ? Touiller pour évacuer plus rapidement la face gazeuse. On peut aussi parler des réacteurs à eau pressurisée où les gaines de combustible doivent absolument rester en contact avec l'eau. La pression doit être assez élevée pour empêcher l'eau de bouillir. Eh mais dis-moi Jamy, c'est moi ou ça ne sert à rien et ça ne fait que nous gêner ! Eh bien, en partie. Mais comme toute chose, ça paraît inutile avant d'en trouver l'utilité. Mais il paraît naturel de chercher une solution, pourquoi pas dans le transport du liquide. Le simple fait de la connaissance de cet effet est en soi utile, car permet d'expliquer ce phénomène et dans nos exemples, de l'éviter. N'est-ce pas le rôle de la science de tenter d'expliquer sans savoir si cela est vraiment utile ? La califaction est aussi notre ange gardien. Si le liquide est au hasard de l'azote et la surface chaude notre peau, qu'avons-nous ? Un liquide dont la température d'ébullition est de moins 196 degrés Celsius et une surface à environ 30 degrés, soit plus de 200 degrés d'écart. Résultat, on peut être en contact pendant un temps relativement court avec de l'azote liquide sans être en danger. L'effet Leidenfrost est ainsi un phénomène qui met en avant très aisément la différence de conduction thermique d'un élément selon son état. Un gaz conduit moins bien la chaleur qu'un liquide. Aujourd'hui, nous sommes plus tentés d'éviter cette situation. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ça sera la base d'une innovation technologique. Et vous pourrez fièrement dire, je sais comment ça fonctionne. Voilà, vous savez tout ou presque sur la califaction et l'effet Leidenfrost. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, partager ou aimer cette vidéo. Dans les sources se trouve un lien vers une thèse française sur la modélisation de l'effet Leidenfrost. Vous y trouverez toute la théorie nécessaire pour les férus d'équation.